C'est une semaine à haute intensité qui a également démarré ce matin à New York, plus de 140 dirigeants du monde. Rendez-vous pour une nouvelle Assemblée Générale de l'ONU, une première attendue mercredi pour Volodymyr Zelensky qui prononcera son tout premier discours à la tribune des Nations Unies. Intervention qui devrait mettre en lumière la fragmentation d'un monde qui se bat contre une avalanche de crise. Karine Houten est sur place pour France 24, écoutez. Une Assemblée Générale de l'ONU sous le signe des tensions mondiales cette semaine. Bien entendu, la guerre en Ukraine va capter une grande partie de la lumière puisque le président Volodymyr Zelensky vient pour la première fois à l'ONU et pour la première fois depuis le début de la guerre, il parlera en personne au Conseil de sécurité. Il s'y retrouvera face à face avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, mercredi. Le secrétaire général, Antonio Guterres, les recevra tous les deux séparément. J'adorerais avoir une chance de pouvoir servir de médiateur et qu'il y ait des pourparlers de paix. Mais je pense que nous sommes loin de cette possibilité. Cette Assemblée Générale, c'est une gigantesque foire à la diplomatie où les dirigeants peuvent se parler les yeux dans les yeux. Les présidents chinois et russes n'ont pas fait le déplacement, ils le font rarement. En revanche, les absences du premier ministre britannique Richie Sunak ou celle du président français Emmanuel Macron sont plutôt mal vues ici. Les Etats-Unis l'ont bien compris, ils vont occuper le terrain. Aucun effort ne sera épargné pour s'attirer les grâces des pays du Sud et espérer qu'ils continuent à isoler la Russie.